bonjour internautatrices et internautateurs ici Guelden pour les jeux du cygne on se retrouve ce soir puisqu'on est le soir en live sur twitch pour présenter la version 1.0 de songs of silence et tout comme la découverte que j'en avais faite avec la sortie de l'accès anticipé je suis avec akatsuki qui a bien voulu nous rejoindre salut à toi non moi je ne suis pas là voilà je repars il est là je suis là évidemment songs of silence jeu que j'avais découvert sur la chaîne des jeux du cygne avec la démo puis on avait enfin il y avait le kickstarter j'avais fait la promotion du kickstarter sur la démo rappelez vous on avait fait la campagne je crois qu'on avait fait la première mission de la campagne je crois qu'on n'avait même pas fini de mémoire et le jeu a été financé sur le kickstarter donc il est sorti maintenant 1.0 il ya eu toute l'orly access qu'on avait fait avec guelden que moi j'ai baqué comme un gros cinq ou un pour quasiment pas y jouer non mais je ne joue jamais aux orly access ça il faut le savoir re bonjour à l'astres tu vois qu'on t'aime on est revenu je déteste jouer aux orly access parce que j'ai un gros problème avec les orly access c'est que si j'y joue trop après je ne voudrais plus y jouer et heureusement parce qu'il y en a qui utilisait des factions pété on ne dirait pas qui il y avait un petit souci d'équilibrage sur l'orly access c'est ça sur l'orly access on est tout petit tout léger et alors pour ceux qui connaissent pas songs of silence alors songs of silence c'est un jeu qui va jouer en deux phases une phase stratégique sur une carte du monde vous allez bouger vos armées et gérer vos villes les améliorer etc ajouter des bâtiments dedans un peu à la total war en version très 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 simplifié mais voilà pour vous donner une image et une version est à une phase de jeu qui va être une phase de jeu de bataille qui va être en auto battler donc vous n'allez pas donner vos ordres vos unités vont faire un peu ce qu'elles doivent faire sachant que la cavalerie va charger etc l'unité la plus proche ou des machins comme ça et on va voir nous un jeu de cartes pour pouvoir influencer la bataille avec des soins des météorites des téléportations des trucs comme ça des charges tout ce que vous voulez enfin il ya plein de choses il n'y a pas de souris enfin j'en ai pas vu en tout cas si il ya des soins et des boucliers de soins sache le il ya des protections mais j'ai peut-être plus dans la version à zéro je ne sais pas en tout cas dans la faction dans la faction que j'ai joué en escarmouche il n'y avait pas de son mais bon ça c'est un détail on verra ça je pense que j'utilise les factions pt non même pas beau semble que la vie au fond des soins et ben non il n'en a pas que typiquement je les jouais in bref ça on verra ça ensemble donc en toute façon donc là je suis sur moi sur l'encyclopédie sur ma vue en gros il ya 115 unités dans le jeu et 154 cartes soit jouable donc j'ai découvert la moitié à peu près mais moi je suis tu vois moi je suis moins avancé que toi bah oui forcément moi j'ai relancé le jeu depuis la sortie en zéro bref je vais faire une partie haute en privé on se met quoi sur une carte moyenne les deux côtés en équipe une petite va parce que déjà une petite fait une petite avec jour nuit avec les deux mondes et coucou le signe à bah le vla le vla quand on a quand on a besoin de lui il arrive c'est ça non c'est bon on va pas bien compris sur je t'ai envie d'être audio merci ouais tu verras avec gail den le signe pour pour le son a eu des petits soucis voilà mais on a mis en équipe 1 ouais donc là on peut jouer en cop qui n'était pas possible au départ je mets deux i a encore possible contre moi tu peux tu peux même en mettre 4 sur une petite en fait petite carte du devait de v2 avec le tu peux faire de v2 alors le truc c'est qu'il va y avoir en fait trois factions en haut côté jour et trois factions en nuit d'un côté nuit ça roule bon brut à tôt le signe merci à toi donc et comme tu vois ou alors sinon on en met deux mais alors je sais pas trop comment ça se passe si on en met que deux bas je pense qu'il va nous mettre à t'as mis la carte toujours et de ta vie la carte entièrement révéler c'est normal ouais ouais j'ai mis le destin je l'enlève non 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 effectivement multi c'est plus c'est plutôt plus simple c'est ça c'est pour le multi pour moi c'est un des meilleurs trucs ouais alors j'ai pas expliqué mais en gros on peut choisir la carte une petite moyenne grande il ya deux modes de jeu en gros le mode lumineux le mode nuit et après vous avez des destins donc vous allez avoir d'être par exemple limité le tour à quatre minutes enfin c'est des petits modificateurs et là j'ai mis le modificateur on peut en avoir jusqu'à trois maximum quand on a tout débloqué sont en jouant qu'on les débloque et là j'ai mis le modificateur pour qu'on puisse tout voir voir l'ensemble de la carte alors pour moi je pense qu'il va mettre si on met en deux équipes il va nous mettre deux en haut et deux en bas si c'est bien fait ouais c'est pour ça en fait fait demi-tour tu sais c'est fait on va fermer on va voir si c'est bien fait ouais on peut tester comme ça c'est bien fait ok tu prends quoi toi alors moi j'ai attendu l'ancien bas non l'ancienne race qui était ce qui était tout pourri ce que tu es oui ce qui était tout pourri alors ils y ont été améliorés oui je vais aussi pour voir s'ils ont été améliorés ben non c'est lui mais amara mais c'est du soleil parce qu'il moi il faut que je vois où est ce qu'il est le bouton pour transformer les ressources donc reprends ta faction pété là du caca et puis tu veux que je prenne l'autre ok je vais prendre la croisade variation du héros à ça ils l'ont rajouté ça non non ça existait déjà à tu vois le médico il a des soins peut-être non mais c'est aussi la monodica et médicaux il a noté qu'il y a des cartes de soins donc c'est bien ce que je disais bien des cartes de soins non mais on laisse en aléatoire pour l'ordi ouais ouais laisse en aléatoire pour l'ordi mais en maison mais en mille royaumes tomber un et puis l'autre ouais comme ça on verra un peu les unités donc pour ceux qui ne connaissent pas donc on a parlé du système de jeu il ya trois races dans le jeu qui sont complètement différentes des trois les trois sont complètement différentes et vous avez une chiée de héros par contre parce qu'il ya plein de héros et après il ya des variations dans les héros etc etc donc ça va être très bien après pour moi ok je peux lancer la partie on lance ça regardez moi ça c'est ce sont pas beaux ces artworks là ils sont le direction artistique du jeu est absolument superbe t'as pas du tout le même que moi par contre le tien est très joli aussi je suis chez les vilains moi la croisade ouais non mais les artworks sont très très joli moi j'aime bien le côté un peu tarot alors sachez que le haka avait craqué le slip parce que moi j'avais payé un milliard d'euros pour avoir le jeu et alors moi je suis en haut toi tu es où toi tu es à tenter le vert toi moi je suis rouge et rouge non où je le verra déjà joué donc le verser mille royaume c'est équipe 2 donc il y en a ainsi purgatoire on est l'un à côté de l'autre il y en a un ou un en bas parce qu'on est maintenant on est l'un à côté de l'autre côté côté bleu moi mon héros principal mon héros principal il est en haut ah oui non ok moi je suis du côté sombre tu es du côté lumineux ouais c'est ça et il ya l'adversaire jaune qui en bas donc on a moi je suis en face du jaune et toi tu es en face du vert c'est mal fait ça bah ou pas je veux pas forcément absurde comment on fait pour passer de l'un à l'autre je sais pas alors pour passer de l'un à l'autre c'est le truc le gros truc qui en plein centre purgatoire sauvage en fait il faut il faut y aller et à partir du ah oui je suis en gros le fleuve là un fleuve non mais en fait comme tu as là tu pourras de téléporter tu peux téléporter un héros par tour qui apparaîtra certainement dans le purgatoire sauvage du bas enfin de l'autre côté ok donc là c'est à toi de jouer là c'est moi de jouer tout à fait je regarde ah oui toi c'est vrai que tu as un tourbillon avec une grosse boule voilà j'ai un tourbillon avec une grosse boule j'ai toujours pas de boutons pour changer mes ressources jouer votre purgatoire lié pour obtenir 40 or et 20 matériaux de construction et ça me coûte 30 essence de vide c'est vrai que tu commences avec une ville niveau 2 et je peux améliorer le purgatoire lié jouer cette carte sur votre capitale purgatoire lié afin de la faire monter le niveau supérieur augmenter le niveau une nouvelle compétence c'est qu'un revenu en voile plus important et je peux jouer directement ah non et grâce à ça je peux moi aussi voyager je pense que je dois pouvoir voyager parce que j'ai tu vois j'ai une ville rouge ou pas et quand j'ai un purgatoire lié dans la partie nuit ouais ouais de mon côté ouais c'est pour ça que je crois que tu es de mon côté en fait donc je dois pouvoir mettre tp librement d'un côté ou de l'autre qu'est ce que j'ai d'autre donc il ya un système de cartes voilà si je joue voyageurs ça va me permettre de passer d'un côté de l'autre déplacer purgatoire joué ah ouais toi tu as donc en fait ils sont encore pété les gens du ville pour changer ce que je comprends pas en fait c'est que je peux jouer ça directement ça me surprend un peu c'est quoi je peux améliorer mon purgatoire lié je vois pas trop l'intérêt oui je te dis tu commences avec une ville niveau 2 où les cartes un placement libre afin d'avoir quitter aléatoire cpt transformation du void augmente la source au plus de 40 à 70 maintenant construction de 20 à 35 ok ouais donc en gros ils sont améliorés cette carte pour réduire son c'est diminué sur du coup ça mais là alors le problème c'est que ça c'est très très fort j'imagine mais ça coûte très très cher je suis pas sûr de pouvoir le jouer je suis en pété et arrête arrête de râler tout le temps mais non mais c'est vrai l'échafouin ce garçon l'échafouin maintenant c'est ce que je voulais jouer quand on a lancé là et je vais encore le jouer en fait c'est ça que j'arrive on avait testé c'est que je peux de nouveau le faire lui faire les vélopes non t'as pas une ville niveau 3 quand même non si t'as une ville niveau 3 dès le départ c'est overcheated mais c'est ça conspirité insuffisant et après il va me dire qu'ils sont pas cheatés que je râle pour rien je l'ai pas joué j'en sais rien si moi il me dit que t'as une ville niveau 3 mais oui j'ai une ville de 3 je te le confiais mais en fait je comprends pas ce point c'est j'étais et il commence avec une vie niveau 3 alors mon armée elle est là ça c'est une garnison donc ça reste là donc moi j'ai un j'ai un berger du purgatoire j'ai des augures qui sont des troupes à distance et les élus sont des troupes de corps à corps je peux jouer une carte sur une unité esclavalier pour l'améliorer en élu au bureau rigueur et vocation de néant inférieur esclave faire des esclaves et la joie siongain afin de vous qu'une unité aléatoire tu crois que ça coûte 60 des voies de mer ça fait quoi ça charge déversatrice vol détermination peur dévoration c'est quoi dévoration c'est une unité tu en est d'infanterie bien ok un petit ça fait jamais mal donc en suite c'est du lifestyle je prends héros et puis je vais aller chercher les villes un peu de cette façon il faut se développer donc pour se développer il faut aller prendre des villes non mais toi tu détruis pas les villes quand tu fais caca tu détruis pas les villes quand tu les prends toi alors qu'est-ce que j'ai comme carte alors ceux des alliés deviennent immunisés négatifs et la peur pleine puissance pendant 10 secondes de l'impulsion de feu et des ennemis et cadavres sont attirés oui c'est marrant j'ai l'impression dans la même chose que quand on avait joué dans leur liaison et c'est toi qui m'a dit de reprendre la même carte la même race non mais en fait non c'était pour voir qu'ils étaient toujours aussi pété non parce que regarde ton armée toile et à 5 même si ce maintenant on va parler de la mienne pied alors ça ça dépend beaucoup de la classe de héros que tu as choisi au départ donc là j'ai terminé autour je peux rien faire non tu es qu'une fois alors oui ça c'est un truc il faut savoir dans le jeu une fois que vous avez fait une attaque vous ne pouvez plus vous déplacer ouais à jour dernier dernier alors moi j'ai toujours pas de bouton par contre pour changer mais les ressources c'est toujours pas poussé ça va être très bien j'ai un noeud de vie alors à jouer sur un lieu allié pas ma ville pour ajouter un bâtiment noeud de vie ajoute 5 d'hymne et 2 de provision ah mais je peux viser ma propre ville mais oui ça c'est les libres dans chaque ville tu peux positionner un oui un bâtiment mais non un bâtiment quand on me dit quand quand on me dit lieu allié pour moi c'est pas ma ville tu vois pour moi un lieu allié c'est pas à moi c'est allié je sais pas c'est déjà construit d'accord il est déjà construit une unité ou alors la ville non parce que moi tu vois moi j'ai pas des villes niveau 28 quand je commence le jeu méchant alors qu'est ce qu'on peut construire ici normalement on n'a pas la carte en plein là on a choisi de mettre la carte complète parce que quand même c'est plus pratique c'est pas non mais je sais que les gales d'enni s'est pas joué sans tricher et c'est pas moi qui ai choisi les modificateurs jouer pour acheter un artefact de dissipation supprime l'effet silence d'un lieu ça je sais pas trop ce que ça fait mais je te déconseille de le faire d'enfin de dépenser les ressources là dedans pour l'instant oui je sais alors bridgeur ouais dans les guerriers par contre c'est des esclaves qui s'en va rien des civils je peux acheter des civils pour les envoyer mourir acheter des augures aussi non c'est pas d c'est chacun son tour c'est une carte qui s'appelle augure non peut acheter j'ai pas ou parce que moi je la vois je vois la carte augure j'ai pas au but assez joué quand tu es dans ta ville s'il ya écrit jouer unité d'esclaves pour qu'ils deviennent des augures c'est que j'ai pas tim et 60 d'or bizarre et j'ai pas moi je la vois mais pas toi c'est bien tout fonctionne je fonctionne très bien ça c'est marrant il veut pas que j'achète de nouvelles unités même pour les mettre en garnison tout va bien non mais c'est bien c'est je sens que ça va encore bien fonctionner non mais de toute façon alors ça chez eux j'ai fait 17 échecs critiques hier soir dans ma vie de tous les jours et donc ça continuera aujourd'hui parce que si je vous dis avec 36 15 my life 36 15 espèce de vieux ouais alors si je vais te dire un truc et j'étais en rj 45 hier peut pas voir j'ai mis mon petit câble rj 45 sur mon pc ah si je peux le voir j'essaye de faire un petit un petit un petit live tu vois de jeu de rôle petit et j'envoyais 615 kbps secondes rien du tout pour un live et j'enlève le câble rj 45 on me dit mais non mais t'enverras beaucoup moins et c'est non il n'a pas de son côté il enregistre ouais non j'enregistre d'un coup j'envoie dix mille quand j'enlève mon rj 45 donc vous m'expliquerez comment un wifi envoie plus qu'un rj 45 mais bon ça c'est ceux qui savent je vous laisserai nous choisir ensuite on se met sur le vtt foundry donc virtuel tabletop foundry il est noté non mais votre connexion est coupé les gens peuvent pas rentrer ils ont tous ils ont tous pu rentrer dans dans la partie voilà alors qu'ils étaient censés pas avoir de connexion et à un moment au bout de quatre minutes youtube me dit mais vous n'êtes plus en live tout en restant en direct et tout le monde voyait mon live donc tout va bien en ce moment je fais que des échecs critiques donc tout va bien aller l'important c'est d'être en pleine confiance c'est ça moi j'ai lancé un siège c'est à toi déjà ils ont déjà trois villes et orange oui mais il ya en fait il ya les villes que tu as pas si que tu ne dois pas assiégé ouais non mais il ya une unité dedans oui bah c'est juste qu'il a dû la recruter ah tiens c'est marrant ils disent plus avant ils disaient si la victoire était facile ou pas ici le dit bah non et si tu fais un clic droit non il doit il doit indiquer ça semble une victoire facile ou mais peut-être maintenant il fait à l'attaque direct voilà alors c'est peut-être que c'est pour lui c'est équilibré un plus en puissance et régénère progressivement leur vie manquante tiens paf un petit soin j'ai du soin mais ce que je disais ouais les unités à valier au vol vers la cible bon ça j'ai pas d'unité alliée j'ai pas d'unité qui va si c'était des trucs sur ressort là ça ils veulent à sa vol d'accord n'a pas l'impression moi je ne suis pas niveau 2 je ne vais pas pouvoir chanter changer à chanter dommage ça qu'est ce qu'on peut acheter des unités maintenant non toujours pas ah si je peux je peux acheter des civils et on va on va les faire devenir et des guerriers quand même peut-être pas mais il est où le bouton pour changer mes ressources j'ai toujours pas le bouton pour changer mes ressources allez moi je vois pas ton atteint quoi ah putain les neutres ils peuvent prendre les oui ils peuvent attaquer les villes saleté ça a toujours été ça depuis sur l'e-access sur ça bondi oui ça c'est ça moi c'est pour ça moi dit voler pour moi il ya des ailes et puis ça vol t'aim il a déjà huit unités dans son armée lui alors moi je peux en avoir ça on en même temps c'est lia lia triche forcément il ya ne joue pas il ya n'est pas gaël d'un anon mais ça compte les unités qui sont réserves oui tout à fait level up donc quand on les vélo pour on a une carte qui s'appelle niveau supérieur qu'on peut jouer un juin c'est vrai je te jure et donc ça nous donne alors l'heure du voïd jouer 4 sur un lieu allié le jeu plus 4 en venu de voïd et ça me permet de recruter des ring d'armes d'armes imazamara tu joues avec les déplacés purgatoire qui peut attirer très bien ok et sinon avocat purgatoire qui attaque les unités ennemis avec puissance génère et amélioration peuple améliorer les jeunes je vais faire ça non ça c'est sympa je serai ou pas nantes une carrière je prends ça pour améliorer mes revenus de voïd et oui du coup je peux rien je peux rien recruter d'accord ok alors là je vais pouvoir transformer mes esclaves en autre chose vous êtes désormais des ring bound c'est ça là alors qu'est ce que ça fait les ring bound ce sont des unités qui ont une puissance de 4 2 points de vie qui attaquent rapidement qui perforent l'armure et qui attaquent en ligne d'accord et j'ai une unité plus ce que j'ai passé un formidable et j'ai fini tous les ans et castor laisse les gens jouent ou être obligé d'aller récupérer cette ville mais ils prennent toutes les villes au secours c'est ce que tu dois faire aussi ah oui mais moi je suis nul je serais allé chercher la ville plutôt on peut donner au milieu et au milieu ah ouais tu pouvais pas maintenant j'étais obligé de passer tire défensif ah mais ma ville peut m'aider et parce que tu es juste à côté nickel on lui a envoyé un météor de pégase le mec il tac je vais regarde je vais regarder mazama rame et je crois pas qu'on puisse renommer les troupes qu'est ce qu'il dit mazama il demande si on peut renommer les troupes non on peut pas non on peut pas c'est totalement générique nouvelle carte joué sur une armée ou un lieu ami pour immédiatement soigner toutes les unités pour 20% de leur santé totale donc ça c'est un truc de stratégie hockey gagner plus en power pour 25 dîmes qui est renforcement unité les unités alliées dans la zone gagnent plus 1% de vitesse et attaque plus 20% alors plus 20% d'attaque et plus 20% du thèse déplacement pendant 20 secondes unités qui sont de classe appel à la vie augmente les chances de réanimer les combattants de 10 à 15% et la guérison de 1 à 2 c'est bien ça quand même moi je vais être dans la régène ouais c'est c'est utile tiens je pense déjà au 3 pour pour un jeu où la régène est un peu compliqué repère à ça c'est un repère donc ça va faire pop régulièrement des armées neutres faire que je défense ah mais j'ai des civils dans mon armée d'accord c'est bon j'ai mis mes civils sur ressort ils vont savoir se battre qui scolopendre c'est combien de vrais joueurs max alors là ce serait 6 normalement ouais est ce que c'est du 3 contre 3 je sais pas s'il ya les cartes plus grande c'est pas du 8 contre 8 du cas je sais pas j'ai pas regardé allez on va aller reprendre la ville conja les scolopendres la laissé le prix ouais moi je trouve quand même que tu es encore encore une fois une race péter mais je comprends pas pourquoi tu as commencé qu'une ville niveau 3 par contre ça ça me non plus je te rassure alors par contre moi toutes les vies sont rouges alors je ne sais pas qui attaque et moi je suis à gauche ouais non mais quand tu sais quand tu es dans la mêlée je sais pas qui attaque qui de lui j'ai bien compris la triche j'aimerais bien pour les attaquer oui non mais je sais que gaël d'endrich alors par contre ouais alors moi un truc qui m'avait gêné dans leur lit access mais qui ajoute un petit côté stratégique aussi c'est le fait justement qu'on puisse pas il n'est déjà pas long de toile le roi non mais je sais il est déjà il a déjà deux héros mais alors oui dans la car seul non moi je peux en acheter un pour soixante d'or et dix dix pour moi tiens j'ai peut-être le faire et péter ta faction moi je commence pas avec une ville niveau 28 le truc peut gêner dans le jeu c'est justement le fait qu'on ne puisse pas avoir enfin quand on fait un combat on puisse pas en enchantant en enchaîner un deuxième en fait une fois que vous avez un combat ça consomme tout votre mouvement et donc moi l'expert j'ai fait une partie complète oui ça saute les mecs à ressort ils veulent j'ai fait une partie complète c'est niveau 3 le max point de vie donc j'ai fait une part une partie complète de en escarmouche donc sur ce avec six joueurs il avait trois autres en bas donc le même type de carte est en fait en fin de partie c'est assez chiant parce que en gros la partie allait gagner mais était contraint par la limite de une attaque par tour par ailleurs qui fait que il ya plein de petits combats quand même qu'il faut mener il a avec des petits héros qui se baladent à droite à gauche et et du coup qu'est ce que tu as fait comme connerie j'ai lancé un deuxième combat et j'ai pas vu mais il était noté trop dangereux merde c'est un lieu d'aventure je vois bien que le monsieur il a beaucoup trop de vues pour moi on pourra faire une fuite ensuite je viens de me soigner là c'était un symbole à le gros là où il est sympa non mais le fait le fait de sauter voilà là c'est la retraite j'ai pas vu que c'était noté trop dangereux je croyais que c'était un truc où je pouvais acheter la ville je ne lis pas l'écart tout va bien et c'est les lieux d'aventure aventure 3 et termine par le rang de l'avantage aventure il ya bien marqué soyez il ya marqué soyez vigilants sur aventure oui pourquoi il faut lire taille de l'armée 4 vit 15 puissance 7 à distance 3 guérisseur attaquant ligne vas-y on va prendre un érudit à plein ah mais je commence avec une tortue mon armée elle est une tortue la quête la deuxième armée mais pourquoi lui il a douze villes et que moi j'ai des vieux lieux d'aventure de merde ça s'appelle le random non ça s'appelle le jeu est contre moi tu veux pourquoi tu l'as pas déplacé ton ton héros t'aurais pu prendre le quel héros celui que tu viens d'acheter ah oui et non j'aurais pas réussi non compte trois unités plus une ville avec une seule unité dans mon armée non ça passe pas non ouais mais j'ai une tortue comme armée oui c'est une grosse tortue j'ai tortue comme armée ah oui et on ne peut pas avoir alors on pouvait pas dans la en early access mais je crois que c'est toujours le cas de d'armes et renforts canton et je te confirme n'est pas d'armée pour ceux qui se posent à la question ah oui avoir que dû avoir que du rouge quand ça rentre dans la mêlée là c'est trop bien pour savoir qui attaque non c'est moi qui gagne non mais non mais cette faction là est trop pété mais en même temps c'est une vie niveau 3 c'était pas de ressources particulières c'est juste que en fait ça te laisse le choix des cartes ça c'est pas non mais le fait en fait que tes villes elles sont niveaux 3 dès le départ c'est là que tu n'as pas besoin d'attendre pour les faire évoluer ça te rapporte plus de ressources mais non justement en fait ça m'apporte pas de ressources c'est c'est ça c'est notre appareil de l'essence du vide je te dis que oui mais l'essence du vide c'est la base de mon fonctionnement oui mais c'est classique moi c'est l'hymne mais une ville niveau 1 mais ça dépend les rapporte moins d'hymne qu'une ville niveau 2 et qu'une ville niveau 3 c'est logique tout dépend comment l'économie est gérée 4 ça rime à rien de dire oui je trouve pas mais non mais je sais pas le a4 se plaît c'est ça fait partie des principes de base du a4 c'est ça j'ai toujours je sais pas la faction de la croisade la trouve trop pété et moi je suis censé avoir un bouton pour changer mes ressources mais je n'ai toujours pas je le vois pas ce bouton ça m'énerve il ya des il ya des villes qu'ils qui donnent des cartes qui permettent d'échanger mais je ne sais pas lesquels j'affronte un tatou tout va lui mais c'est c'est la même tortue que ce que tu as toi non c'est pas moi c'est une tortue c'est pas un tatou jump bim c'est censé soigner ça n'a pas l'air de beaucoup soigner ça par contre je n'ai jamais utilisé la carte de retraite et où il faut viser le bord de la map oui c'est c'est pas hyper intuitif il me semblait que pendant leur lit access quand tu voulais fuir c'était tu la claquer sur la table et c'était ok c'est ce que j'ai aussi mémoire mais peut-être que il ya eu trop d'erreurs et que du coup parce que c'est vrai que si tu veux pas fuir et que tu fuis ça faut que les boules maintenant le pillage non ne sommes pas ces gens là alors jouer sur une armée ou un lieu ami pour immédiatement soigner toutes les unités de 20% de leur santé tant à total en stratégie pour 25 d'hymne c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort les ennemis ciblés sont étourdis pendant six secondes ça voudrait dire qu'ils bougent plus c'est ça bah oui toute logique ça fait pas ça fait pas de dégâts mais ça immobilise les gens 1 et ça les empêche d'attaquer aussi si c'est des troupes à distance moi c'est pas mal vas-y on va prendre ça et je peux avoir une unité de plus on va pas piller en ayant léger 1 pour ajouter un bâtiment mais il voudra pas normalement assis d'accord a fait ce truc en haut d'ailleurs 1 bien tu l'as pas fait en haut d'ailleurs je crois elle regarde c'est pas la même tortue la tortue au moins de vitesse et ils vont moins bien viser même c'est que elle prend tellement de dégâts qu'avant d'arriver que les tortues et la brouille bah ouais mais je t'ai dit la tortue c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais perdre contre la base d'avant la tortue si tu as pas de soin elle sert à rien fait si tu peux avant qu'elle meure trop tard mais j'ai pas de soin c'était non mais retraite il fallait que tu fasses retraite en fait tu étais juste contre la mauvaise armée les unités ennemies sont transformés en or pendant cette seconde ça n'a rien fait là si parce que ça les a étourdi ouais c'est mon cas monseigneur il s'est pas visé là tu peux aussi augmenter la vitesse en bas à peut-être pour multi en solo tu peux si tu es en fait t'as pas vu elles étaient elles étaient transformées en or ouais si elle donc elle tirait plus ça va être long ouais je sens j'ai pas de bouton pour augmenter la vitesse c'est un peu naze elle tirait plus en fait c'est surtout que le seigneur s'est pas visé quoi zéro dégâts quoi non j'ai pas de j'ai pas de vitesse de dégâts mais ça diminue leur vitesse de déplacement et leur vitesse d'attaque non mais tu prends très peu de dégâts ah oui non mais ils savent pas visé non plus donc tout va bien c'est c'est la bataille des handicapés ils essaient de faire des choses mais ils y arrivent pas en fait mon armée elle sort de l'emui c'était passionnant et dans passionnant il ya sinon il ya le pas aussi le risque en plus c'est qu'elle se fasse attaquer par l'armée orange qui est juste au sud oui non mais c'est fini taux pipeau il ya mazamara qui propose de te donner des de faire une cagnotte pour te donner des cours de tir à l'arc avec gide avec ah bah oui alors est ce qu'il y aura des vis c'est ça que 10 à bailly la prospérité n'est pas encore assez élevé oui donc définitivement c'est pas ma faction en tout cas c'est qu'à chaque fois que j'ai joué cette faction de l'ancienne race je me suis fait défoncer les pour moi la meilleure faction enfin la faction le plus équilibrée c'est elle les mille royaume celle de de base donc là je m'appelle un gros et je vais avoir un deuxième zéro le mec il a il a il a des grosses créatures dans son armée il te dit non mais avoir des vies de niveau 3 ça sert à rien je suis passé non mais ça c'est oui alors si dans un sens tu as raison c'est le le fait d'avoir pu d'avoir pu évoluer niveau 3 qui m'a permis de choper la carte qui me permet de d'invoquer des créatures dès que une créature puissante alors je peux avoir un arbitre mais ça j'ai déjà un mentor super mentor un an cantor prêtre en armure lourde portée dans un palanquin pour diriger à l'avant et un aventurier kobold joyeux accompagné de son acolyte brutale mais trêve touche à tu l'a des tu l'a déjà déverrouillé le combat ouais bah oui mais c'est parce que j'ai joué un peu oui la zama rade au monde le cobol allez le cobol au vol on veut le cobol ok sinon tu teurs parce que sinon tu vas pas jouer épidémius quoi le mec sur son palanquin qui se portait par des nerling c'est bon du coup j'ai une tortue mais j'ai aussi ouais mais je vois comment c'est qu'une tortue et un tatou et moi je commence qu'une tortue c'est dégueulasse qu'est-ce que tu veux les maîtres les autres et les cartes par contre les cartes elles sont géniales c'est j'adore les petits dessins en fait tu sais alors il me semble il me semble je suis quasiment sûr que j'ai commandé le jeu de tarot c'est-à-dire que je vais avoir toutes les cartes en vrai alors qu'elle s'est fait ça petitement je pense que ça mais tu as perdu un animal tu as perdu un truc tu as fait une charge avec un avec un truc qui a une tente sur la tête au fait tu fais des petits coeurs c'est mignon il y en a un qui fait des ragdoll sur la droite là je sais pas si t'as vu un troll là où je sais pas quoi sur la droite qui était en mode en mode épilepsie quoi non mais c'est ça le gel den il affronte des épileptiques pendant que moi j'affronte des vrais armées forcément j'ai récupéré une une troupe je sais pas bien j'en avais perdu une t'as récupéré des gens c'est le pouvoir du cobble maintenant c'est petit la charge des bêtises raffine la chouette si tu meurs tout de suite c'est moins utile comme c'est un cadavre bouffi de total war en rameur elle est fin de tour là mon avis tu as tout à fait intérêt à y aller alors le truc c'est que tu auras aussi un siège à faire qui va durer un tour mais il ya des civils des mecs sur ressort ouais normalement ça fait en fait c'est quasi la même armée que toi mais en moins il ya c'est le début de l'agression il a foutu ou son le fait de pouvoir suivre quand même à la trace c'est ça facile que les choses comme et je crois que dahlia fink fader va devoir de voir rentrer s'équiper si tu peux avoir quatre unités étant là tu n'as plus qu'une excuse moi je développe mes villes mais à pour un je peux pas le faire ça c'est le matériau de construction développe la carte du chevalier rose le chevalier rose oui en effet c'est d'une unité de base je n'ai pas d'or j'ai pas de sous moi j'ai amélioré deux villes donc c'est un peu normal que j'ai pu tout si je pourrais l'améliorer est ce que il ya sa prospérité les portes sont enfoncés c'est l'ordi ça non oui silence alors est ce que il ya le fait augmenter ces villes oui oui ok course alors qu'est ce que je vais choper ça c'est un truc d'aventure non il faut que j'aille choper ça là bas d'abord qu'est ce qu'il fait la dac une ville charge mais pourquoi tu as pourquoi tu as une fleur qui crache du noir dégueulasse c'est dégueulasse et assez dégueulasse les démons ils sont vachement dégueulasse d'enjeux pas j'avoue c'est que les villes elles sont déjà max et donc il paye pas voilà c'est ce que je dis ils sont pété c'est totalement faux qu'est ce que j'ai totalement j'ai rien perdu il est des kobolds alors forcément quand on a des kobolds la réserve ça peut être pratique donc la force des attaques de 2 à 3 sens moi c'est déjà fort comme ça c'est le avocat purgatoire avec qui les unités de venir jusqu'à un mail got je sais pas ce que c'est on va voir ce que c'est le mail got il a un dragon quoi l'ordi il a des dragons un an des dargons pardon ils ont été versé le a et le r excusez moi si on ne j'ai une des esclavaliers je n'ai pas d'esclavalier les esclats oui par contre les unités continue à soigner quand on fait un siège d'accord toi petit kobold est ce que j'ai la moindre chance ça me semble dangereux c'est ce qui me m'indique et là ça me semble dangereux aussi bizarre et là il quand il n'y a rien c'est qu'à priori c'est moins dangereux et ben qu'est ce qu'elles disent des unités d'être à les récupérer donc est ce que je peux choper comme ça ça me coûte 45 et ça me importe des thunes je regarde qu'elles sont je regarde quelles sont les possibilités mais je vais peut-être quand même rentrer à la maison comme ça je gagne des sous je peux faire évoluer ah oui ça c'est bien ah oui ça c'est vrai qu'on l'a pas rappelé c'est vrai qu'on l'a pas rappelé que quand vous battez une armée adverse il vous dit vous gagnez 120 d'or mais en fait vous gagnez pas 120 d'or vous gagnez 120 d'or si ça rentre à la capitale ou dans les villes majeures c'est forcément la capitale je ne sais plus maïlgot et ben tiens justement bref en gros l'or en fait c'est dans les petites caravanes vous avez des caravanes comme ça si vous regardez dans mon et comme ça si vous regardez sur le mien les chariots à butins voilà le chariot à butins et en gros ça ça contient l'or donc moi là il contient 41 par exemple donc si j'arrive à ma ville principale je vais gagner les 41 d'or et sachant que si jamais votre armée un chariot à butins et qu'elle se fait attaquer par une autre armée que vous perdez l'armée ennemie récupère les chariots à butins donc vous pouvez littéralement voler l'or de vos ennemis et ça je trouve que c'est une mécanique hyper sympa par contre parce que ça fait pas genre bah c'est bon j'ai battu trois armées donc je suis j'ai gagné quoi il est fort le cobalt dans tout temps ouais c'est ce que je vois des boîtes un peu alors est ce que c'est le cobalt qui est fort ou est ce que c'est la faction que tu joues il radote entre vous trouvez pas que le trait par contre le grand traitant là qui est au milieu et défonce toutes les unités j'ai l'impression ouais en même temps c'est des esclaves donc je te dirais alors c'est très bien les esclaves pardon il faut pas dire ça et consentement le consentement par contre le grand traitant il fait plus rien c'est marrant je sais pas si tu vois il est en train d'invoquer ses courses à l'écart il a l'impression qu'il était en train de faire caca par terre oui c'est un peu ça par contre j'ai l'impression que tu es quand même un peu en train de te faire ouvrir non 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 parce qu'en fait il ya des créatures que j'invoque ou putain les bailes gothler lui font mal au contraire non je mets deux gros qui tiennent la baraque tranquille mais t'as pas perdu une unité là si tu as perdu tes esclaves c'est tout oui c'est ça j'ai perdu d'esclaves et après il va dire que sa faction est pas péter yamaza amara qui dit c'est l'enfer le live bug ça tourne ça tourne en rond à 4 répète tout le temps la même chose maintenant j'ai non j'ai parlé du butin c'est faux ce que tu viens de dire dans le niveau 2 à oui ça il faut les détruire pour éviter d'avoir des repop échanges un joué la carte sur un lieu afin de récolter un montant variable en or en fonction de sa taille de sa prospérité les lieux style ont encore plus de chances de fournir des récompenses de qualité je peux améliorer l'emporium kobold là pour l'empêcher d'avoir deux points se développer mais il ya plus d'armes et que moi il y aurait le ça coûte cher quand même ça coûte cher parce qu'en fait je pourrais pas m'en servir au début puisqu'il est de quoi un matériau de construction et une amélioration je vais tenter l'échange parce que c'est ce que ça peut donner ça fait quoi c'est une carte stratégique qui permet j'ai chopé deux niveaux d'un coup sur ce combat ouais les lieux style qui permet de récolter un montant variable en or en fonction la taille de la prospérité du lieu et les lieux hostiles ont encore plus de chances de faire gagner des trucs d'accord la charge pas chargé alors par contre moi je trouve que dans ce jeu le fait que les tours ce qui n'est pas de tour simultané ça va tu as quand même beaucoup moins de gestion que dans un total oire ah oui c'est sûr mais il ya quand même pas mal de trucs à faire de rien parce que non mais un total oire tu peux facilement des fois tu peux faire des tours qui durent 45000 quoi c'est aussi c'est un peu plus long parce que comment connaît pas le jeu même tu as perdu un lieu toi le bonheur tu as perdu ton tabac j'ai rien perdu du tout c'est ce qu'il raconte encore le galden je crois qu'il a fumé du mauvais shit ouais ça marque le lieu le lieu où tu as failli mourir dans l'exploration c'est nouveau neutre ah oui mais c'est normal je suis plus là ça saute dans tous les sens alors là du coup je comme j'étais pas là au début du combat je ne sais pas qui est qui comme c'est les mêmes unités et vous avez tous des barres rouges je ne sais pas que tout le monde à les barres rouges ah il fuit ouais mais il fuit il fuit mais il a pris cher sachant que tu vas le tuer voilà il me dit quand tu as joué oui mais les lieux d'aventure on s'en fout on peut pas les avoir on peut pas les prendre c'est si quand tu as fait quand tu as fini l'exploration oui tu le gardes l'exploration c'est niveau 3 détails un détail dit celui qui a des à dire on va encore que j'aurai à d'autres tu avais fait trinquer mais amara de quoi non mais amara qui nous a fait trinquer nous a fait trinquer mais je n'ai pas d'eau je n'ai rien de façon moi je tenue à rien parce que je ne suis pas des jeux du signe ce soir et les portes sont enfoncées à l'attaque cassons leur la bouche oui il lui reste plus grand chose en effet c'est au courant tu peux déplacer tes troupes pour que elles aient un emplacement qui soit différent au départ c'est là j'ai vu que tu avais été tu avais des unités ressort qui était derrière et des unités ressort qui était devant oui je sais je sais je sais stratégique non la stratégie n'a rien à voir c'est le talent c'est le gg il a tué la première année armée adverse et donc les charveux à butin sont toujours sur lui parce que ça pour pour récupérer les thunes il faut qu'ils reviennent dans sa dans sa maison de base plus en garnison plus en portions en provision plus en fortifications et entrepôt les blocs les cartes de crutement suivante garons et guerriers achèvent immédiatement l'état d'instabilité c'est pas mal ça ouais c'est bien d'avoir des bâtiments comme ça après ils coûtent cher mais oui c'est mais c'est le problème en fait tu peux les spammer en fin de game mais au début c'est très très dur de les jouer oui parce que tu as pas assez de ressources moi je viens de le spam et je pourrais prendre un nouveau héros direct je vais le faire ce que ça me permettrait de prendre un avantage léger mais quand était l'épisode de vod ici merci à ceux que vous pouvez dire au revoir dans le chat merci d'avoir suivi ce début de découverte et puis on continue ah oui il arrête comme ça tout de suite en live à la vod et puis ensuite on redémarre fait deux épisodes c'est tout ah oui lui fait deux épisodes moi je toi toi c'est toi et moi c'est moi et nous c'est nous et vous c'est vous et c'est des bisous merci laisser un petit commentaire un petit pouce on aime ça rejoignez nous pour discuter de tout ça sur discord et puis à bientôt tchao tchao